C'est dans le cadre du processus de sensibilisation et de mobilisation pour un accès sécurisé aux fonciers des femmes et des jeunes du Tchad que le gouvernement tchadien et Oxfam ainsi que ses partenaires, à travers le projet Gouvernance foncière inclusive et juste au Tchad, ont procédé à la remise de 1887 hectares de terres cultivables. Cela pour contribuer aux efforts de ceux-ci dans la lutte pour la sécurité alimentaire. Les représentants des femmes et des jeunes du Moïchari, dans leur reconnaissance, ont remercié l'État tchadien et ses partenaires, sans oublier les autorités administratives et traditionnelles de la province, pour leurs efforts et leur aptitude, leur ayant permis en ce jour d'obtenir cette terre. Ils promettent sa bonne exploitation et en faire bon usage. Le directeur pays d'Oxfam au Tchad, Dedeou Yahya, indique que la question de l'accès des femmes et des jeunes à la terre n'est pas seulement une question d'égalité du genre, mais aussi et surtout une question de justice et d'équité, afin d'amorcer de façon durable le développement durable au Tchad. Le gouverneur du Moïchari, Ousmane Brahim Duma, quant à lui, remercie les autorités traditionnelles pour leur prise de conscience, pour l'octroi de ces terres, un actif économique, à ses couches, bien qu'elles soient aussi sources de conflits. C'est pourquoi souhaite-t-il des bénéficiaires sa bonne gestion. Le directeur général du ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Habitat, Alena Yacoub, dit que ces terres sont les dues des bénéficiaires. Il promet l'investissement de son institution pour son entrée rapide en possession.